salut les petits corbeaux alors aujourd'hui on se retrouve pour un dixième épisode de à quoi on joue donc aujourd'hui un petit peu spécial puisque j'ai décidé de montrer une vidéo enfin d'un jeu non pas papier comme je vous ai montré jusqu'à présent mais un jeu sur pc qui maintenant également sur tablette diverses et variées que ce soit de la marque à la pomme ou du petit robot vert donc aujourd'hui vous avez compris si vous avez touché un petit peu à tout ce qui est pc et jeux comme ça vous avez compris que j'allais parler d'hearthstone heroes of warcraft du coup du coup voilà donc on va suivre le programme habituel avec les cartes le terrain et comment se déroule une partie wallow wallow donc au niveau des cartes on en a de plusieurs types il y en a également pour chacune des classes donc là notamment sous les yeux vous avez donc les cartes de la classe druide voilà donc on les reconnaît par cette couleur un peu marron bois autour on voit pas forcément très bien sur l'écran mais voilà il faut savoir que je suis pas chez moi donc j'ai rien pour enregistrer là sur voilà donc je vous ai montré un sort donc le sort vous avez le coup aussi vous avez l'illustration le nom de la carte et son effet ici ensuite donc vous avez également des créatures donc voilà donc vous avez le coup au dessus l'art le nom ses effets ses points d'attaque et ses points de vie donc voilà donc vous allez avoir ce type de carte pour chacune des classes je vous montre un peu vite fait j'ai pas grand chose là pour le chasseur vous allez avoir un côté de carte un peu plus vert en tout cas vous avez des cartes j'aurais dû rester dessus mais je vous montrerai de toute façon j'en ai d'autres en fonction des raretés vous allez avoir un contour plus ou moins doré dans les types de cartes on a pas encore vu ça va être l'arme donc c'est vous allez avoir également donc le coup l'art le nom les l'attaque qui va être que ça va donner à votre héros donc en fait les dix à cartes armes s'équipe à votre héros et ici le nombre de tours que vous allez pouvoir l'utiliser enfin le nombre d'attaques que vous allez pouvoir porter avec parce que les armes qui peuvent vous donner des effets s'il y avait eu un effet donc on aurait eu le texte ici dans le carré donc voilà ensuite j'ai dit que je regarde un peu parce que je sais plus ce que j'ai exactement voilà donc tout à l'heure vous avez pas vu mais on a des cartes dorées comme ça mais les cartes dorées c'est juste du fait que c'est une rareté un peu plus grande que les cartes normales bon j'ai pas montré à chaque fois mais vous avez pu voir que donc par exemple pour match c'était bleu le contour de la carte pour paladin c'était plutôt doré pour prêtre c'était un peu un blanc givré un blanc givre voleur c'est noir chaman c'est un bleu foncé démoniste c'est un violet guerrier c'est un rouge et vous avez les cartes neutres qui sont grises autour donc dans les autres types de cartes je voulais vous montrer une rareté qui est la rareté légendaire donc voilà vous les reconnaissez facilement par les ce petit contour d'un dragon autour de l'art de la carte voilà donc au niveau des cartes c'est à peu près tout donc vous pouvez créer vos decks que vous aurez après sur le côté vous avez également un mode de création des cartes c'est à dire que vous pouvez créer les cartes que vous voulez sachant que vous pouvez partir des cartes avec grosse rareté notamment donc rare, épique et légendaire désenchanter ces cartes pour gagner de la poussière poussière qui vous permettra de créer des cartes donc voilà c'est à peu près tout au niveau des cartes je vous ai montré un peu le tour on a un peu tout donc maintenant on va on va passer un peu à comment à d'abord le terrain et puis après comment se déroule une partie voilà alors au niveau du terrain donc vous avez votre partie qui est toute là votre héros qui est juste ici son pouvoir spécial votre main la main de votre adversaire que vous pouvez pas voir et donc là je fais mon pouvoir héroïque c'est juste histoire de vous montrer le terrain ce qu'on peut pas faire autrement donc là les actions faites durant le tour et le terrain on peut faire mieux mieux avec le terrain donc là par exemple si je clique la pop voilà je peux également péter les fruits faire repousser donc voilà au niveau de comment se déroule un tour maintenant on va on va passer un peu à comment se déroule une partie donc je relancerai une partie pour que vous puissiez voir dès le départ voilà à toute donc comment se déroule une partie donc voilà vous allez vous allez avoir trois cartes en main mais celui qui jouera en deuxième aura la pièce et une carte supplémentaire donc moi je vais renvoyer ça tac moi j'aurais mieux j'aurais pu le garder mais voilà donc je vais jouer chasseur et en face j'ai un vola je vous préviens je suis pas le meilleur joueur d'Harthstone que vous aurez jamais vu il y a des joueurs qui font ça beaucoup mieux que moi en stream ou sur youtube moi c'est vraiment pour vous montrer donc voilà vous avez ici j'ai oublié de le dire tout à l'heure la barre de mana donc voilà voilà euh et euh sur votre terrain vous allez avoir vous allez pouvoir placer quasiment autant de monstres que vous voulez euh donc voilà il y a pas c'est pas non plus très très dur euh donc les créatures invoquées comme vous avez pu le voir ont un mal d'invocation sauf celles qui ont la capacité charge euh qui leur permet d'attaquer tout de suite vous allez avoir la capacité provocation qui va bloquer les attaques on pourra pas attaquer autre chose que les créatures et en provocation euh voilà donc je vous laisse un peu regarder comment ça se passe hein parce que là actuellement c'est souvent dans son tour je peux pas faire grand chose donc là bon bah il me détruit avec un sort euh mon machin l'effet de mon machin va lui infliger de dommages voilà ensuite euh euh tiens je vais appeler ça et je vais je vais jouer je vais faire mon mon sort héroïque enfin voilà je me comprends et je vais le face donc là voilà pour l'instant on a euh il a 19 points de vie euh je le mets à 0 c'est fini bon là il vient de me tuer toutes mes créatures d'un coup grâce à un sort parce que toutes mes créatures n'avaient qu'un point de vie donc ça ça allait vite il a un sort qui est enlevé un point de vie à chacune de mes euh donc là un sort euh donc voilà si vous voulez regarder en détail le tag vous allez avoir euh chaque fois donc euh toutes les infos que vous voulez sur le côté euh peu 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 on va jouer ça tu vois pour l'instant pour l'instant j'ai pas l'intérêt de jouer ma carte avec provocation du fait que il a pas de créatures en face et que je ne crée rien pour l'instant il y a il a 17 points de vie j'en ai 27 euh faut faire gaffe parce qu'on peut vite se retourner donc voilà vous avez euh différents terrains terrain derrière donc là vous avez la ville hein on peut jouer avec le saut d'eau et puis euh on peut casser les vitres du bâtiment au-dessus là si ça veut bien voilà 3 on peut éteindre cette lumière diminuer augmenter celle-ci et puis faire tomber le le panneau là-haut tac voilà bon en attendant donc il m'a tué mon mon machin non ah non il me l'a renvoyé en moi d'accord j'ai pas vu voilà vous avez des du coup qu'est-ce que je voulais bah du coup je suis tenté de jouer ma provocation et de lui infliger un dommage comme ça pour l'instant j'ai aucun aucun intérêt à jouer ce sort qui est un secret donc secret donc euh là c'est euh c'est quelque chose qui va rester caché aux yeux de l'adversaire jusqu'à ce que les conditions se remplissent donc là s'il m'attaque euh deux points de dommage sont infligés à tous les adversaires donc ça pourrait être intéressant de jouer au prochain tour du fait qu'il a que des trucs de deux mais son machin est caché euh du coup on va jouer ça comme ça on va le garder là et on va l'attaquer direct voilà donc voilà comment se déroule une partie c'est pas très très compliqué euh le mana maximum que vous pouvez avoir euh c'est 10 donc euh voilà donc là la partie est assez je vais pas dire dans la quasiment dans la poche mais presque euh enfin pour moi en tout cas j'ai l'impression que c'est dans la poche ou presque euh donc là il se déroule qu'elle c'est l'effet de son machin bon tac alors qu'est-ce que je vais faire je vais invoquer un compagnon animal ouais je vais jouer mon secret je vais lui mettre deux dommages je le fixe donc voilà il reste quatre points de vie ça devrait euh ça devrait se faire tout seul là de toute façon s'il m'attaque il se prendra de dommages et derrière j'aurai plus qu'à faire mon pouvoir héroïque et euh ça devrait être fini donc voilà c'était une petite vidéo un peu spéciale du fait que c'était le deuxième épisode euh c'était histoire de vous montrer un peu comment comment se déroule leur stone euh j'espère que vous avez apprécié hein le blabla habituel sur toutes les sur toutes les comment dans toutes les machins euh abonnez-vous si vous avez aimé partagez likez bref euh voilà donc vous allez voir que je vais le battre euh derrière euh vous allez vous allez voir que mon héros va gagner de l'expérience euh cette expérience euh on en gagne quand on quand on perd quand on gagne son match euh là c'était un match en classé donc je vais également gagner une étoile pour me permettant de de passer d'un rang ou pas euh voilà donc voilà bon j'ai trois victoires parce que ça fait trois victoires d'affilée enfin trois victoires euh en partie donc je gagne 10 d'or et voilà avec ces avec l'or on peut acheter des boosters des trucs comme ça et donc voilà après vous avez des défis je peux vous montrer hein j'ai pas montré tout à l'heure mais vous savez différents modes de jeu vous avez partie en mode classé non classé aventure donc c'est des trucs qui sont payants euh en gold ou en euros euh euh vous permettant de de débloquer des cartes spéciales euh l'arène donc c'est vous payez 150 pièces d'or vous avez des cartes vous avez un choix entre 3 classes et euh vous avez des cartes aléatoires et vous choisissez parmi 3 cartes à chaque fois pour constituer votre deck de 30 cartes euh donc vous avez le truc ma collection avec les différentes cartes ouvrir des paquets quand vous en avez le journal donc qui vous permet de voir le nombre de victoires le nombre total de victoires en arène les niveaux de vos différents héros euh les défis qui sont en cours voilà et vous avez la boutique euh vous permettant de voilà par exemple je vais prendre un booster juste histoire de vous montrer un peu comment ça se passe euh même si normalement on privilégie vous avez également les aventures donc que vous devez acheter ici euh soit nax ramas ou rush noire qui sont les deux aventures sorties pour l'instant et vous avez des héros également euh voilà mais ceux là vous pouvez les acheter qu'en qu'en euros et voilà donc on va passer un petit peu à une ouverture de paquet juste histoire de vous montrer un peu comment ça se passe donc hop là donc vous ouvrez le paquet donc ça c'est mon dos de carte hein c'est pas le dos de carte normal mais voilà donc vous avez pu voir euh là quand je suis passé une lueur bleue euh lueur bleu signifie que c'est une carte rare euh ça aurait été violet ça aurait été épique et euh ou légendaire je sais plus enfin voilà vous avez trois couleurs différentes donc mais de toute façon là il vous faut à chaque fois que vous allez cliquer sur la carte avec la rareté ça va vous faire ça va vous dire le nom de la rareté par exemple là ça aurait dû faire rare mais vu que j'ai pu couper le son histoire de ne pas avoir de soucis avec le droit d'auteur Sous-titrage FR ?